Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de vernis Holotaco. Et du coup aujourd'hui c'est la collection Halloween et anniversaire de Simply et de sa soeur. Je suis désolée pour ma voix, je suis très enrhumée, donc je pense qu'au niveau de ma gorge ma voix est un peu bizarre. Donc je suis désolée pour ça. Du coup la collection entière c'était ça, pour une fois il y avait une réduction si on prenait tout, même le jour de la sortie, alors que souvent il n'y a pas de réduction le jour de la sortie. Donc il y avait, c'était à 88$ pour tout ça, donc avec le sac et les 5 vernis. Donc il y a un vernis qui est complètement édition limitée, c'était celui de l'anniversaire de Simply. C'est Double Dare, donc celui-là n'est pas disponible et ne sera plus disponible du tout. Il avait une boîte spéciale comme ceci, je l'ai marqué là, c'était édition limitée 2022 pour l'anniversaire de Christine. Double Dare. Alors là il a l'air d'être vert mais donc c'est plus du noir au rouge ce vernis, voilà on va revenir pour les couleurs. Alors celui-là je ne me souviens plus du bris, puisque comme je l'ai dit, celui-là n'est plus du tout disponible et ne sera plus du tout disponible. Ensuite on en a deux qui sont saisonniers. Donc on a celui-là, c'était celui de sa sœur, donc Favorite Sister. Qui est un saisonnier pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. Il est à 14$ et il est toujours disponible. Alors pendant le live de lancement, le stock s'est épuisé mais ils en ont refait. Donc il est de nouveau disponible, en tout cas quand je filme cette vidéo il est disponible. Mais par contre il était, pendant le lancement, il était avec cette boîte-là et maintenant il n'est plus dans cette boîte-là. Il est dans une boîte normale noire. Donc ça c'était, voilà, la boîte est à d'anniversaire limitée. Ensuite le deuxième saisonnier, qui lui par contre n'est plus disponible pour l'instant. Peut-être revenir d'ici la fin de l'année. Je crois qu'il est revenu une fois déjà, donc je ne sais pas si... Elle ne pensait pas du tout qu'il allait avoir autant de succès. Donc c'est un Glow in the Dark Taco, donc il était à 13$. Donc ça c'est saisonnier pour Halloween. Et donc c'est un topper qui brille dans le noir. Et il marche super bien. Je vous montrerai ça à un moment donné, je fermerai, j'éteinerai la lumière. Et je vous montrerai ça, il marche très très bien. Donc j'en ai mis ici sur du blanc, sur ces vernis-là. C'est de faire des eaux un peu. Donc voilà, on a celui-là. Et ensuite on a deux crèmes, qui eux ne sont pas du tout saisonniers, ni rien. Ils sont à 12$ chacun. Donc on a ce violet que j'ai utilisé sur tous mes ongles. Resting Witch Face. Et ce branche qui fait bien Halloween. Oh my god. Voilà, les vernis. Ensuite, le sac n'est pas en édition limitée, mais il n'est pour l'instant pas en stock. Mais il va revenir, c'est le Hollow on the go bag. Et il était à 29$. J'adore les détails. Avec toujours le même effet qu'elle a, qu'elle fait sur tous ses accessoires et tout ça. C'est effet arc-en-ciel. Comme ça. On a carrément le logo de Volotaco ici, en relief, écrit en Volotaco ici. Tout ça aussi, c'est en relief. Tous les petits trucs. Une poignée ici. D'ailleurs, c'est comme ça. Et à l'intérieur. On a une poche ici, en haut. Transparente ici. Et ça va remettre les vernis dedans. Comme ceci. Mais, vous pourrez aussi enlever ça, la mousse, pour juste l'utiliser pour autre chose. Ça, c'est bien pratique. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est de très bonne qualité. J'adore la texture. Le simili-cuir. C'est vachement sympa. Ça fait qualité. En tout cas, je trouve. Donc, comme j'ai dit, oui, j'ai utilisé le violet. J'ai utilisé du blanc en dessous du bris dans le noir parce qu'on le voit mieux. Et j'ai fait avec du noir. Bon, j'ai eu quelques petits problèmes pour le faire. Mais, il y a quelques bulles ou des trucs comme ça. Mais, bon, ça arrive. Et j'ai mis un peu plus du dopper qui vient dans le noir sur ma main gauche plutôt que sur la main droite. Donc, on voit un peu que c'est un peu teinté. Un peu vert, d'âtre. Voilà, le nuancier. Pour l'instant, j'ai un ring light. Je verrai pour mettre le flash après. C'est un ring light. Si vous entendez les bruits de souris ou clavier ou tout ça, je suis désolée. Mon copain Zachary est à côté. Parce qu'il est malade aussi. Donc, il est à la maison. Donc, j'ai fait deux nuanciers au niveau du bris qui brille dans le noir. Donc, j'ai fait juste tout seul. Et j'en ai fait un avec une base blanche. Donc, on verra bien la différence quand je vous montrerai dans le noir. Voilà, du coup. Le nuancier. Donc, je vais couper et vous montrer déjà avec le flash ce que Zach ça donne. Parce qu'il y a un peu de relot dans les deux vernis. Ceux-là, il y a du relot. Il est mieux de vous montrer ça. Voilà, j'ai juste le flash allumé. Donc là, on voit différent. Et on voit un petit peu de relot. Et là, on voit bien le noir et le rouge du vernis. Et on voit qu'il y a quelques petites paillettes holographiques. On voit encore mieux là, dans la bouteille. On voit très bien là que c'est noir et rouge. Et qu'il y a plein de paillettes holographiques. Ici, bien rouge. Donc, celui-là, c'est un rouge métallique. Et il y a des paillettes holographiques dedans. Que je vais aller éteindre toute la lumière, fermer tous les volets et tout ça. Et je reviens. Voilà, j'ai éteint la lumière. Donc, je vais pouvoir vous montrer le nuancier, la bouteille et mes ongles dans le noir. Du coup, c'est parti. Donc, déjà, le nuancier et la bouteille. Vous voyez bien que ça brille vachement dans le noir. Surtout sur la base blanche et dans la bouteille. Vous voyez la bouteille. C'est vraiment... Ça marche super bien. Et voilà. Alors, mes ongles. Ça, c'est un peu... Déjà... Attendez, je vais remettre un petit peu. Un petit peu chargé mes deux ongles. Et voilà. Parce que ça marche très bien de charger les ongles avec la Rig Light. Vous voyez. Les os. Ouais. Ça marche super bien. Il est super, ce vernis. Comme vous le voyez. Bon, le focus, bien sûr, ne peut pas tellement se faire. Parce que... On est dans le noir. C'est assez logique. Mais ouais. Attention, je rallume la lumière. Voilà. Mais ouais. J'adore l'effet que ça fait. Le bruit dans le noir, là, il est génial. J'en suis très contente. Et les vernis, de toute façon, ils sont tous super beaux. Comme d'habitude. Et j'adore le sac. Du coup, je suis ravie. Par cette collection. Ou mini collection. Cette sortie de vernis, on va dire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant, dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et soyez la petite cloche. Et suis-moi sur Twitter et Instagram. Atiziria. Et on se retrouve mercredi sur ma chaîne principale. Et bientôt sur cette chaîne. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501